Bonjour tout le monde c'est SneakX, vous êtes sur Xbox Live.fr donc ça y est on est à Los Angeles pour l'E3. E3 qui a commencé hier avec Electronic Arts qui a ouvert les festivités qui sera poursuivi aujourd'hui par la conférence Microsoft et plein d'autres choses. Donc je voulais vous faire au moins un premier récap de notre journée surtout avec Electronic Arts. Donc on s'est rendu à l'IA Play qui est l'événement Electronic Arts qui se trouve vers Hollywood. Et donc il y a eu lieu la conférence que vous avez peut-être suivie un peu sur Xbox Live.fr, un petit peu l'actualité. Donc parmi ces actus on a eu forcément des news d'antem qui a été annoncée pour le 22 février. Alors l'année dernière il y avait eu une hype de malade sur le jeu. Cette année là en tout cas Los Angeles, les journalistes, les influenceurs ont l'air un peu moins hypés. Pour le coup j'ai regardé la vidéo, enfin j'ai regardé le trailer, j'ai vu le gameplay. Moi ça me botte toujours donc effectivement après c'est un savant mélange. On retrouve un peu du Destiny avec une touche d'Avatar, avec du Titanfall mais bon c'est à voir. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre dans ce qu'on a vu d'antem ? Déjà en fait qu'il y avait quatre différentes classes de personnages. Donc surtout en fonction des habilités de chacune, certains un peu plus bourrin, un peu plus technique. Mais en tout cas je vous invite à regarder les vidéos sur Xbox Live.fr pour vous rendre compte un petit peu de ce que va être en thème. Ensuite on a eu une petite surprise assez sympa qui a été à Unravel 2, qu'on n'avait pas vu venir, qui n'avait pas été annoncée, enfin on ne savait même pas qu'il était en développement. Il a été annoncé pendant le gameplay et belle surprise, le jeu était disponible immédiatement. Petite nouveauté dans cette version là, il est jouable en coop A2. Et voilà c'est plutôt fun. Et donc si vous le voulez il est déjà disponible sur le store Microsoft. Autre jeu, FIFA 19, on s'en doutait bien évidemment. Donc on a pu y jouer, alors je vous avoue que je ne suis pas un grand amateur de tout ce qui est FIFA. Mais voilà, j'ai pu y jouer vite fait, graphiquement c'est toujours aussi sympa. Bon j'ai joué sur PS4 alors je suis désolé. Ce qu'on a quand même appris c'est que FIFA avait récupéré la Champions League, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et c'est à peu près tout ce que je pourrais vous en dire. Mais je pense que tous les fans de FIFA en tout cas, ils trouveront leur compte. Ensuite, on a eu du Star Wars Battlefront 2 qui continue à recevoir des DLC, des mises à jour, des personnages. Donc là on a vu déjà l'ajout de quatre nouveaux personnages. Anakin, le Conte Doku, General Grievous et Obi-Wan Kenobi. Et deux nouveaux modes, Starfighter donc qui est du combat spatial. Et le mode conquête qu'on connaît déjà notamment bien dans Battlefield. Donc ça c'était pour les nouveautés de Battlefront 2. Toujours sur le côté, surtout pour la partie Star Wars. Un nouveau Star Wars a été annoncé vite fait bien fait, on va dire. Star Wars Jedi Fallen Order, qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc à l'époque où les Jedi étaient chassés. Donc c'est tout ce qu'on sait sur le jeu. On sait que ce sera un jeu solo, mais c'est tout ce qu'on saura pour l'instant. Enfin Battlefield V. Donc là j'ai pu y jouer aussi. Vous allez retrouver deux vidéos de gameplay de 5 minutes sur Xbox Live.fr. Donc là on a joué principalement, alors on n'a pas joué au mode Battle Royale qui a été annoncé à priori vite fait bien fait. Mais bon en tout cas ça confirme la tendance du Battle Royale. Mais là on a joué à un autre mode en fait, un mode attaque défense en équipe. Là vous allez voir deux vidéos de gameplay qui montrent vraiment déjà la qualité graphique du titre. On a encore pris un petit gap au-dessus avec la présence de la neige qui gêne d'ailleurs la vue avec une espèce d'impression un peu brumeuse. C'est super sympa à jouer. Donc on est pendant la seconde guerre mondiale. On peut shooter des avions depuis des petits postes de commandes, depuis des petits postes de tirs. Les terrains sont quand même plutôt vallonnés. On retrouve vraiment une grosse mixité entre des véhicules, des petites zones un peu forestières, des bâtiments, on peut rentrer dans les bâtiments. Enfin voilà, c'est assez vaste et vraiment complet. Là encore je vous invite à regarder les vidéos. Vous allez voir c'est plutôt sympa. Autre petite chose, Seagate qui a annoncé trois nouveaux disques durs, donc des SSD pour la Xbox One allant de 500 Go à 2 Tera. Sachant que le 2 Tera va s'afficher à à peu près 600 dollars. Je vous laisse imaginer la conversion en euros, ça va être minimum 600 euros. Mais bon en tout cas ça vous permettra de stocker du jeu et d'avoir de la performance dans les temps de chargement et en fait tout ce qui peut correspondre aux performances d'un SSD. Voilà, c'était un peu notre journée du samedi, sachant qu'on est arrivé à 14 heures à l'aéroport. Donc c'est vrai que c'était une journée assez intense. Petite journée de 28 heures. Aujourd'hui la journée va être ponctuée par la conférence Microsoft. Donc là il a été annoncé à priori 15 nouveaux jeux et 15 nouveautés annoncées en tout cas. On ne sait pas si ce seront des nouveautés qui seront aussi des exclus. On imagine qu'il y aura certainement en partie des exclus mais ça sera la surprise. Pour nous là il est 7h du matin. La conférence est en début d'après-midi. On sera déjà dans la file d'attente à 11h donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaie de poster un peu l'ambiance autour du salon, autour des conférences. Donc là vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et aussi sur Discord. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site, donc www.xboxlife.fr. On vous invite bien évidemment à nous suivre. J'essaie d'envoyer des photos autant que je peux, des vidéos, enfin voilà. J'essaie de vous faire vivre un peu le 3 comme moi je peux le vivre sur place. Voilà. Bah écoutez je vous remercie de tous nous suivre. Je vous dis à très bientôt sur xboxlife.fr. L'équipe en France est sur le pied de guerre pour vous sortir de l'actu quasiment 24-7. Donc bah n'hésitez pas, suivez, commentez, followez, retweetez. On est là pour ça. Voilà. Bah écoutez je vous remercie beaucoup. A plus. Ciao. Ciao.